Ce point de presse a permis au président national du PECO, parti écologiste congolais, de se prononcer par rapport au dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Selon Dida Spembe, les dialogues constituent l'unique cadre à travers lequel les Congolaises et Congolais vont réfléchir sur le développement de la République démocratique du Congo. On a besoin de dialoguer, de trouver des voies et moyens. Et aussi, il faudrait que nous réfusions de nous servir de vassaux auprès de ceux-là qui veulent nous guider à leur bon gré. Nous sommes aujourd'hui capables de pouvoir trouver nos solutions à travers le dialogue. C'est pour ça que je privilégie cet aspect-là et je dis à nos militants qui sont épris de l'amour pour ce pays, n'envoyez pas nos enfants à la violence, venez dialoguer pour qu'une solution viable soit trouvée pour la RDC. Faisant d'une pierre deux coups, Dida Spembe, président de la Fédération verte de l'Afrique centrale, a fait la restitution de sa participation aux Assises de Paris sur les changements climatiques. La RDC s'engage dans le processus de lutte contre le réchauffement climatique à travers une série de mesures qui seront prises dans le domaine de la production énergétique, de l'agriculture et de la déforestation.